Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 23 septembre 2022, 9h44, hors du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, c'est très, très apprécié. Toujours des liens pertinents. On est en plein changement. On le voit, toutes les planètes sont alignées. Ça fait longtemps que je vous en parle. Et là, on est en train de les vivre tranquillement, mais ça va être très long. C'est un processus qui va être très long, on ne s'en sortira pas. Nos vies sont changées à jamais. Rappelez-vous de ça. Votre vie est transformée, changée à jamais. Vous ne reverrez plus jamais ce que vous aviez il y a deux ans, il y a trois ans. On est embarqué dans une phase maintenant qu'on ne peut pas arrêter. Il n'y a personne qui peut l'arrêter de la population. C'est une phase naturelle, c'est une phase cyclique, puis c'est une phase aussi politique. Donc, il n'y a rien que tu peux faire. Sauf te préparer à traverser tous ces changements-là qui vont être énormes, puis qui sont de plus en plus gros, puis qui vont être notre réalité pour le restant de nos vies. Pour nous autres, puis après ça, les autres, ils vivront ce qu'ils ont envie, mais ça ne s'arrêtera plus jamais. Ta vie a changé pour toujours. L'implication de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de l'identification, de la biométrie. Tout ça, tu ne peux plus l'arrêter, c'est parti. Puis ça va toujours aller de plus en plus profondément dans nos... Il va y avoir de plus en plus une intrusion profonde dans nos vies, puis dans notre intimité. Donc ça, c'est fini. Économiquement, financièrement, c'est la débanque totale. Nos belles années sont derrière nous. Les belles années de l'Occident, les belles années de nos pays industrialisés sont derrière nous. L'appauvrissement a débuté il y a déjà quelques décennies de la classe moyenne, avec les gros gouvernements qui sont devenus toujours de plus en plus gros, de plus en plus affamés, et qui t'ont taxé, et taxé et imposé de plus en plus. On sait, il y a juste la classe moyenne qui paye. Les riches ne payent jamais, parce qu'ils ont toutes sortes d'évasion. Les pauvres, on ne peut pas leur demander de payer, déjà ils sont pauvres. Donc, le fardeau a toujours été mis sur les épaules de la classe moyenne. Il y a toujours eu des politiciens qui, de plus en plus, depuis mai 68, ont toujours eu cette tendance à se présenter comme ceux qui régleraient tout dans la vie, ceux qui sauveraient tout le monde. D'abord, la vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est de l'illusion, c'est un racket, c'est des charlatans, ces gens-là. Mais ça marche. La preuve, on va encore des vitamines C, le marché des vitamines, le marché des médicaments, des poudres, puis de tous les produits qui ne fonctionnent pas, fonctionnent de plus en plus, parce que les gens sont de plus en plus naïfs, parce qu'on a créé des générations de consommateurs dans nos écoles depuis des décennies. On a, si tu retournes dans les anciennes civilisations, je te parle même avant, Moïse, tu avais des civilisations avec des grands royaumes, des grandes connaissances. Les gens, les nouveaux-nés, les bébés de ces civilisations, de ces pays, de ces villes, de ces régions du monde où il y avait des civilisations, peu importe laquelle, le but ultime, c'était de prendre ces enfants-là, de les prendre en charge, puis de leur enseigner ce qu'était la vie, puis comment tu dois faire face à la vie, les anciennes connaissances, les traditions, et tout ce qui entoure ça. Tu avais du monde fort, solide. Mai 68 est arrivé et l'élite un peu démoniaque a pris le contrôle de nos sociétés occidentales, a éliminé toutes les traditions, tous les fondements de nos sociétés qui nous avaient amenés à ce qu'on était, pour un nouveau citoyen. Ça fait longtemps que ça a commencé, ça, c'est mai 68, puis la Révolution tranquille au Québec, puis ailleurs, c'était à peu près le même temps, le même mouvement qui s'était internationalisé dans nos pays occidentaux. Et là, on a commencé à créer un nouveau citoyen, selon les vues de cette classe dirigeante-là. Puis quand tu regardes l'enseignement, quand tu as des enfants comme moi, si tu en as, tu regardes l'enseignement qu'on leur donne, puis ça n'a plus rien à voir avec le fait que tu veux faire un homme ou une femme, ou peu importe le genre que tu vas avoir, c'est pas important, un citoyen solide, capable de faire face à tous les événements qu'une vie peut amener. Là, le citoyen est devenu tellement faible, s'effondre devant tout, tremble devant tout, est incapable de faire quoi que ce soit, dès qu'il y a un petit problème dans sa vie, il se tourne, puis il faut que le gouvernement règle ça, il faut que le gouvernement règle ça, il faut que le gouvernement règle ça, blablabla, 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 parce qu'ils ne sont plus capables. D'ailleurs, on ne les a même pas prévenus que la vie, ce n'était pas facile. La première chose que tu dois prévenir, dont tu dois prévenir les enfants, c'est que la vie, c'est formidable, c'est un mystère extraordinaire, mais ce n'est pas facile. Puis ça va te prendre beaucoup d'outils, si tu veux la voir et si tu veux la vivre de façon adéquate et en être un citoyen content et heureux. Mais on a fait tout le contraire, puis plus c'est allé, plus les nouvelles générations sont devenues de plus en plus inaptes à faire face à la vie. Mais c'était le but des politiciens, puis de ces dirigeants, d'avoir des gens inaptes qui vont toujours être tournés vers eux pour les sauver ou régler leurs problèmes quotidiens. Le plus bel exemple va être en campagne électorale au Québec, puis tu as Québec solidaire, un parti complètement c'est. C'est hallucinant comment ce parti-là est traité dans les médias comme un chouchou, alors qu'il devrait être questionné sur les fondements de sa politique, de son idéologie et de son programme politique qui est d'un extrême, d'un extrémisme, pardon, socialiste-gauchiste qui donne des frissons. Mais traité comme un petit bébé gâté, un chouchou dans les médias, qui remettrait en question, qui les protège, parce qu'on aime ce genre de parti politique qui pousse l'agenda d'un immense gouvernement qui va tout contrôler et tout prendre en charge de ta naissance jusqu'à la mort. C'est exactement ce que Québec solidaire propose. Hé, il propose de régler les prix de la consommation, puis de ce que tu achètes, et les prix du logement. Comment tu vas faire ça? Ça paraît bien, mais quand tu y penses deux secondes, c'est tellement irrationnel. Ce n'est pas l'affaire et l'histoire des gouvernements de régler les prix des produits de la consommation. Ça doit être fait par le système, par le marché lui-même. Quoi? Ils vont acheter toutes les compagnies, toutes les entreprises, toutes les manufactures, puis ils vont gérer des prix. Le gouvernement est incapable de gérer quoi que ce soit. Les politiciens sont inaptes à gérer quoi que ce soit. Puis ils vont gérer les prix du logement, puis la crise du logement, quoi? Ils vont acheter tous les duplexes, les triplexes, puis les blocs appartements? C'est du non-sens! Et c'est ça qui est devenu la politique. C'est devenu une religion, parce que la religion, c'est basé que sur la foi, là. Il n'y a aucune science qui vient, comme on dit, baquer la religion. C'est une question de foi. La politique est devenue une religion. Et les gens ont une dévotion et s'en remettent à leur foi. Ils font confiance à des prophètes, parce que ces gens-là, ce ne sont plus des députés, ce ne sont plus des administrateurs, ce sont devenus des prophètes. Et c'est ça, le danger, d'avoir une population inapte à opérer dans la vie parce que tu ne l'as pas préparée à s'outiller et tu ne l'as pas aidée à s'outiller à faire face à la vie. Donc, ceci étant dit, on est vraiment dans un point tournant dont pas beaucoup de monde était conscient jusqu'à maintenant. Mais nous autres, ici, on s'en parlait et on se prévenait mutuellement. Préparez-vous, ça s'en vient. Ça fait longtemps que je parle de ça, là. Préparez-vous, tout est aligné, ça s'en vient. Je parlais de ça, il y a, en 2018, 2017, ceux qui me suivent depuis longtemps, t'as le même qui me disait, « Wow, tu répètes souvent les mêmes choses. » Mais là, on est dedans. Là, c'est la débarque totale. En Europe, en Europe, ça sera plus vivable, là. Cet hiver, déjà, les prix de l'énergie, il y a des gens qui ont reçu leur nouvelle facture en Angleterre. Il y a un mois, ils payaient 50, 75, je ne sais pas combien, je ne sais pas, en disant, « Leave Sterling », il s'est rendu à 1 000 « Leave Sterling » un mois et demi plus tard. L'hiver n'est même pas commencé. On prédit que peut-être 25, 30 000 bars et restaurants à pub vont fermer parce qu'ils ne sont pas capables même d'allumer les lumières parce qu'ils n'auront pas les moyens. C'est même pas sans compter ceux qui ne sont pas capables de se chauffer. On a même maintenant une nouvelle industrie qui est l'industrie du crédit pour financer ton épicerie et ta facture d'énergie. Avec des taux d'intérêt maintenant qui sont en train d'augmenter, comment tu vas finir par payer ça un jour parce qu'il va y avoir tellement d'intérêt que tu vas faire juste payer des intérêts. C'est hallucinant le niveau d'endettement auquel on va se retrouver. Et ça, c'est seulement quelques aspects. Mais géopolitiquement, tout est en train de se transformer. Je te l'avais dit, prépare-toi, tu t'en vas dans un régime tyrannique, totalitaire, global. Et c'est ce que nos politiciens sont devenus. Nos gouvernements sont devenus totalitaires. Tu ne peux plus t'échapper de quoi que ce soit. Mais tu ne peux plus rien faire si le gouvernement ne te donne pas l'autorisation de le faire. Mais tu as souvent plus de projets de loi, de règlements pour des interdictions de faire quelque chose que des autorisations de faire quelque chose. Puis on s'en va avec les gros sabots du totalitarisme de plus en plus profondément dans tous les coins de nos pays respectifs. Et, comme tout régime totalitaire, on va identifier tous ceux qui voudront nous questionner ou s'opposer comme des terroristes. Des gens extrémistes dangereux qu'on doit contrôler, éliminer ou emprisonner pour sauver la démocratie. Parce que, pour eux, la démocratie, c'est devenu du totalitarisme. Et ce totalitarisme-là, on te le présente comme de la démocratie, la haute démocratie qu'on doit absolument sauver de ceux qui nous questionnent. donc ça, c'est l'aspect financier-économique, c'est la débat totale. Tu ne peux même pas imaginer ce qui va arriver au printemps prochain quand tu sais qu'en ce moment, toutes, ou presque, ou 50% de toutes les usines de production de fertilisants sont arrêtées ou fermées en Europe à cause du prix de l'énergie. Comment ça va se répercuter sur la production alimentaire, déjà, qui est en grand déficit pour plusieurs raisons, dont celle-là, plus les tartufferies, plus le dérèglement climatique qui fait que la productivité agricole a diminué beaucoup depuis quelques années. C'est vraiment pas une sinecure. Les marchés sont en train de s'effondrer. Le bitcoin qui était à 60 000 $ il y a 6 mois est à 20 000 $ maintenant parce que le gouvernement, puis je vous l'avais dit, s'en va mettre son nez là-dedans. Donc, tout le monde a vendu. Le marché boursier s'est effondré hier en Angleterre, s'effondre depuis deux semaines aux États-Unis avec les mauvaises nouvelles qui font que s'accumuler. Et c'est pas fini. Au niveau économique, financier, oublie ça, comme disent les jeunes. It's over. Tu vas vivre, on va vivre la plus grande dépression de l'histoire moderne. 14-18 ou la dépression de la grande dépression, ce sera absolument pas rien, mais ça sera peut-être sûrement du même niveau ou plus encore. Mais avec tous les autres problèmes, en plus, qui sont en train de s'installer puis de te contraindre à vivre dans du totalitarisme, dans du contrôle énorme, hé, à San Francisco, on est en train d'établir un système de contrôle, là. je vais aller te chercher la nouvelle. Tu me donnes un instant. Bouge pas. Donc, à San Francisco, nos rapports SFGate, le 21 septembre, adoptent un plan de surveillance controversé. mais ça, tu le sais, c'est en train de s'installer partout. Les caméras de vidéosurveillance sont partout, reconnaissance faciale, même, tu rentres dans des centres commerciaux, bam, et on peut voir, selon l'expression de ton visage, si tu veux être un bon consommateur ou non. Lors d'un vote mardi, le conseil de surveillance de San Francisco a accepté de tester le plan controversé du maire London Breed visant à reviser les pratiques de surveillance de la ville, ce qui permettra à la police d'accéder aux caméras de sécurité privées en temps réel. Wow! Je ne sais pas, mais c'est comme c'est partout, 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 en France, en Europe, en Asie, partout. La surveillance, maintenant, caméra, est devenue épidémique. Ça, sans compter tout le reste, la crise énergétique qui s'en vient est probablement devenue incontrôlable. C'est trop tard, ils nous ont envoyés dans un tourbillon, hein, c'est comme dans l'océan, des fois, ou dans des rivières des lacs, tu vois des tourbillons, puis si tu as le malheur de passer là, tu vas être aspiré par ça, ou le sable mouvant, tu fais que t'enfoncer. Il nous a emmené dans cette spirale-là, et c'est par entêtement, par je ne sais pas comment on peut le décrire, intentionnellement ou non, mais là, maintenant, il est trop tard parce qu'on a fait trop, on a posé trop de gestes, on a fermé des centrales nucléaires, on a fermé des usines de charbon qui produisaient, on veut éliminer le gaz, le pétrole, puis il n'y a rien pour remplacer tout ça qui est fiable et qui est efficace. Mais dans un entêtement qui est difficilement explicable, il nous impose tout ça, puis là, maintenant, avec tous les problèmes géopolitiques que ces gens-là ont créés, puis les sanctions qu'ils ont imposées à gauche puis à droite sur des régimes qu'on n'aime pas, on se retrouve à payer le prix de tout ça. Puis il continue en plus à s'entêter à vouloir éliminer le gaz, le pétrole, le charbon, alors qu'il n'y a rien pour remplacer tout ça. Et même Elon Musk a dit qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais éliminer le pétrole. Puis lui, il vend des voitures électriques en plus. Je vais essayer de trouver le tweet d'Elon Musk parce que ça vaut la peine d'aller le lire. Donc, j'ai trouvé le lien, il y en a plein, mais là, je l'ai trouvé de The Autopian. La civilisation s'effondra sans pétrole ni gaz. C'est celui qui vend des voitures électriques qui dit ça. Elon Musk a des commentaires surprenants sur des combustibles fossiles. Et on nous rapporte ce tweet d'Elon Musk. Il dit « En réalité, je pense que nous devons utiliser le pétrole, le gaz à court terme, sinon la civilisation s'effondra, » a déclaré Musk en marche d'une conférence sur l'énergie dans la ville méridionale de Stavenger. L'un des plus grands défis auxquels le monde n'a jamais été confronté est la transition vers une énergie durable et vers une économie durable. Il dit « Cela prendra quelques décennies à compléter. » Mais c'est juste la réalité. C'est que nos dirigeants dans un entêtement idéologique n'ont pas réfléchi parce que ce monde-là ne seront pas touchés par ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La classe dirigeante ne sera pas touchée par le fait que tu payes 25-30 fois le coût de l'énergie et que tu vas être obligé de t'endetter et peut-être que tu ne seras plus capable de manger. D'ailleurs, on demande aux gens dans les banques alimentaires s'ils ne sont plus capables de se nourrir. Mais là, ça va croître. Ils vont même demander ou ils vont vous loger peut-être qu'un jour tu ne pourras même plus payer ton hypothèque ou tu vas faire saisir ta maison ou tu vas te faire expulser de ton logement parce que tu ne seras plus capable de le payer et ça, ça s'en vient plus rapidement qu'on le pense pour plus de monde qu'on le pense. OK? Parce qu'on n'a pas eu... Parce que l'élite, elle ne sera jamais touchée par ça. Pendant que toi, tu vas te promener en trottinette ou à pied et que tu vas vivre peut-être dans la rue, eux autres, ils vont continuer à rouler en voiture au gaz parce qu'ils sont de la classe dirigeante et c'est une obligation. Il faut qu'ils se déplacent rapidement. Ils vont continuer à se promener avec leur yacht, le bateau et leur jet privé pendant tout que tu vas être dans la rue à essayer de te protéger du froid et de la pluie. Et tu attendras que l'œuvre de la soupe ou les restos du cœur ouvre leur porte pour aller manger parce que tu ne peux pas aller et faire ce que ces gens-là ont fait sans avoir les conséquences et le prix à payer pour le monde ordinaire. On veut tous le signalement de la vertu, les tartufferies et appelle-les comme tu veux les bonnes intentions de, oui, se mener vers une économie puis une énergie durable mais il faut encore qu'elle soit assez puissante puis assez efficace pour continuer à te permettre d'avoir ta vie moderne, ta douche à l'eau chaude quand tu la veux, ta climatisation quand tu en as besoin puis ton chauffage. Mais ce n'est pas ça que ça va nous donner. Il n'y a pas assez d'énergie puis il n'y aura pas assez d'énergie pour te procurer la vie que tu as en ce moment. Tout ça va changer. Tu n'auras plus cette vie-là. Mais toi, le peuple, l'élite va toujours l'avoir. Parce que déjà, on fait face à une crise énergétique puis on n'est même pas rendu au changement total puis à la transition totale. Transition totale vers quoi? Le solaire, ça existe depuis les années 60. Ça a trop de limites. Même chose pour les moulins avant. Ça a trop de limites. Tu auras toujours besoin du gaz et du pétrole et de l'huile et de l'hydroélectricité. Peu importe. Pour continuer à avoir ton mode de vie actuel, sinon ça veut dire qu'on est en train de te préparer à avoir un autre mode de vie que tu ne pourras plus avoir celui que tu as en ce moment. Donc ça, c'est économiquement, financièrement, politiquement, tout est en train de changer, mais climatiquement aussi. climatiquement aussi. Hé! Les tempêtes, à cause du dérèglement de la haute atmosphère du courant jet, se promènent partout. L'Europe fait face à des tempêtes énormes depuis des 5 à 6, 7 ans, depuis que je vous en parle, que je me suis intéressé à ce sujet-là. On le voit. Des ouragans, des choses qu'on ne vivait pas. Même le Canada, maintenant, on vit en ce moment une alerte d'ouragans qui a été émise pour le Canada, l'Atlantique, des impacts importants, des vents violents, des ondes de tempête et des pluies abondantes sont problèmes. Fiona devrait affecter certaines parties du Canada, Atlantique, sous la forme d'un puissant cyclone de force ouragan tard, vendredi et samedi, donc aujourd'hui et demain, 23 et 24 septembre. Des impacts importants, des vents violents, des ondes de tempête et des fortes pluies sont probables. Puis c'est comme ça, c'est généralisé, c'est partout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Le Nigeria, en ce moment, est dévasté par les pires inondations depuis des décennies, 300 morts, 500 blessés, 100 000 déplacés, des milliers d'hectares de terres agricoles détruits, 1 500 tombes dans un cimetière sont emportés. Ça, c'était hier. Fiona, qui s'en vient vers nous, qui a fait des ravages, des ravages, des ravages à Porto Rico. Ils ont reçu des pieds de pluie. Ils sont encore sans électricité. Je crois que ça fait deux fois en cinq ans ou trois ans que Porto Rico est frappé d'une façon monstrueuse. On a eu un immense tremblement de terre, on le sait, c'est cyclique. Il y a des tremblements de terre qui vont frapper de plus en plus. Il y en a qui sont en retard dans leur cycle parce que tu as les cycles cataclysmiques aussi. Ceux-là, il n'y a pas grand-chose que tu peux s'y faire. il y a eu un immense tremblement de terre au Mexique, je vous l'avais rapporté, de 7,6. Il y en a eu un deuxième trois jours seulement après celui de 7,6. C'était hier, 6,8. On a la Nouvelle-Zélande qui relève son niveau d'alerte du volcan pour le lac Topo avec plus de 700 petits tremblements de terre qui ont envahi le super volcan parce que tu as plusieurs super volcans qui attendent, qui sont dans l'attente que le cycle de leur éruption arrive. Donc ça, c'est des événements sur lesquels tu n'as aucun contrôle et ça, tu vas en avoir de plus en plus parce que c'est la réalité, c'est la map historique de ces événements-là. De ces événements-là. Trois années consécutives de la NINIA, le monde se dirige vers 1000 milliards de dollars de dommages causés par les catastrophes météorologiques et cela pourrait même empirer. Le typhon meurtrier Nan Madol frappe le Japon provoquant l'évacuation de millions d'habitants. Donc le phénomène climatique connu sous le nom de la NINIA est parmi nous pour la troisième année consécutive. Il est presque garanti que le monde verra une autre année de catastrophes météorologiques qui détruiront des maisons, ruineront des récoltes et perturberont la navigation et menaceront des vies. On a vu les moussons sans précédent au Pakistan, chaleur torré des incendies dans l'est des États-Unis ou l'ouest plutôt des États-Unis, pluie torrentielle en Australie, en Indonésie, méga sécheresse au Brésil et en Argentine. Les catastrophes météorologiques à travers le monde atteignent de nouveaux extrêmes. Selon des études scientifiques, c'est la NINIA, un phénomène atmosphérique qui est à l'origine du chaos depuis la mi-2020. Et maintenant, la planète est à l'aube de quelque chose qui ne s'est produit que deux fois depuis 1950, trois ans de la NINIA. Une autre année de la NINIA signifie que le monde se précipite vers un billion de dollars de dommages causés par des catastrophes naturelles d'ici la fin de 2023. Les inondations, les sécheresses, les tempêtes, les incendies vont se multiplier. Se multiplier. Il est difficile, nous dit-on, d'imaginer que toute cette destruction se résume à une légère baisse des températures dans les eaux bleues scintillantes de l'océan Pacifique équatorial. Je vous parlais du tapis roulant. Sur une partie de l'océan fréquentée par les phoques et les équipages de pêche, moins d'un degré de refroidissement peut provoquer la NINIA et bouleverser le climat mondial. Donc, ce qui s'en vient est inimaginable. Déjà, on a connu l'inimaginable, mais attendez-vous encore, sur ce plan-là, encore. Perd les chances que le refroidissement du Pacifique équatorial persiste jusqu'en octobre, sont passés à 97% selon une nouvelle prévision du U.S. Prediction Center. Donc, les chances que la NINIA reste jusqu'en janvier sont de 80%. On n'a jamais vu ça et ça va être catastrophique, catastrophique. Donc, chers amis, ça, c'est au niveau cataclysmique et climatique, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Donc, tu vois, tout ton monde est en transformation, ce qui te reste à faire, c'est toi te préparer et tu peux compter sur personne d'autre. Prépare-toi mentalement déjà à recevoir toutes ces ondes de choc. Déjà, ça va être moins pire quand tu vas les recevoir, mais au niveau de ta vie au quotidien, prépare-toi à tout ce qui s'en vient. Ce sera plus facile de passer à travers, si on réussit à passer à travers. Je pense que c'est important d'être conscient de ça, d'être assez mature pour être capable d'accepter la réalité et d'y faire face. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada